Christiane Cohen dit bonsoir. Fabien Prépé, bonsoir. Jean-Paul Farré, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vous la mère, vous la fille, la fille ou la soeur, près de personne qui joue le père n'est pas là. Il tourne aujourd'hui je crois. Et Jean-Paul, deux rôles, le gérant avec le visage baissé et le locataire avec la tête en l'air. Au début j'avais pas vu que c'était le même. Mais voilà donc ça prouve que c'est pas mal fait parce que j'avais pas vu que c'était le même acteur. Je me suis rendu compte après quelques secondes du locataire. Il y a un changement de costume. Oui. Changement de costume, d'attitude, de tout. Très très bien fait. Alors comment ça s'est passé Christiane, cette métamorphose avec Romane ? Comment ça s'est passé cette métamorphose avec Romane ? Vous savez dans un travail il y a plusieurs phases, il y a le début, il y a les répétitions, il y a les représentations et ça s'est passé. Étant donné la nature de cette histoire et aussi la forme de ce spectacle, c'était un travail difficile dans les répétitions. Il fallait vraiment que nous nous forcions à faire des choses parce que c'était vraiment très très compliqué. Et puis ça se passait en bilingue aussi parce que notre metteur en scène Steven Berkoff ne parlait pas français. Donc il y avait un petit peu des difficultés de cet ordre-là qui nous demandait une vaillance particulière. Moi j'aime bien le travail d'équipe aussi. C'est ce qui est la différence entre le théâtre et le webmatcho, évidemment. Quand on doit jouer avec Romane, avec Fabienne et Christiane, il ne ferait de personne. En plus, nous cinq, on vient d'un monde de théâtre différent. Et je crois que la mayonnaise a bien pris à cause de ça et ça c'est bien. J'aime bien dans les spectacles que tout le monde n'est pas dans le même moule et ça c'est bien je trouve. Moi j'avais un peu peur parce que Kafka pour nous français, c'est vrai que c'est un peu, bon c'est des trucs qu'on a lu quand on avait 16, 17 ans, mais on a toujours peur que ce soit un peu chiant quand même. Et là d'un seul coup on passe une soirée, on ne s'ennuie pas, c'est bien. La mise en scène est très intéressante. Il y a même des moments drôles, ce qui surprend sur le public français je crois. Mais Romane, il dira ça mieux loin, peut-être que lui il a l'habitude qu'on rit à Kafka. Moi j'ai l'habitude, je disais ça avec Thierry, il m'a dit je m'amuse. Mais c'est drôle, c'est drôle, les moments drôles sont dans l'écriture déjà. Mais nous français on n'ose pas, c'est un peu comme Tchéco. Kafka c'est un classique, oui. Oui, on ne va pas l'humour noir. C'est peut-être pas un humour qui est très français, c'est peut-être pas quelque chose qui nous nous fait rire habituellement. C'est vrai que le public en clair, il est beaucoup plus. Le format de Faux-les-Pompiers, moi j'aimerais bien revoir, qui m'a fait hurler de rire je m'en rappelle, parce que c'était un comique complètement noir. C'est quand Romane était juré au Festival de Cannes en 68. Ils ont arrêté le Festival, ils n'étaient pas contents du tout, parce qu'ils voulaient que Miloche Format ait une palme et ils trouvaient ça absolument incroyable. Comme Romane, comme Romane, les étudiants de film, les acteurs unimes. Romane ne trouvait pas à penser que Miloche puisse pas présenter son film dans de bonnes conditions. Bon, mais toi, ton premier métier, c'était acteur, finalement. J'ai commencé comme acteur, oui. Et Vaïda dit que t'es meilleur acteur que réalisateur, ça te fait pas plaisir, ça ? Non, non, peut-être, j'aurais pu, peut-être, non. J'ai pas assez joué, j'ai pas assez d'expérience. J'ai finalement gaspillé ma vie, quoi, en faisant la mise en scène. Les gens sont ravis, à la fin du spectacle, ils sont très émus, des larmes aux yeux, ils applaudissent. Ah oui, oui, tout à fait, c'était vraiment... Et en plus, ils sont assez subjugués, parce que c'est pas méchant ce que j'aime. Mais c'est vrai, mais c'est un style de théâtre qu'on ne voit plus du tout au fond. Ça fait 20 ans qu'on fait plus ça. C'est vrai. Alors, il y a une... D'abord, les jeunes, ils connaissent pas ça. Et les gens d'un certain âge, ils redécoutent une surprise. Ce côté gestuel, mime, tout ça, on fait plus ça, c'est comme ça. Tout le côté symbolique, tout le côté dépouillé que ça, effectivement. Et qui est la force du spectacle. Et en plus, ça fait appel beaucoup à l'imaginaire du public. C'est-à-dire, j'ai remarqué que les gens mettent ce qu'ils veulent dessus. Comme on leur donne des choses, des éléments, mais pas tant que ça. Et puis il y a cette partie... Il y a les lits où les gens se couchent contre la barre, et puis il y a la pomme. Je disais à Romain, quand il prend la pomme dans le dos, tout le monde a mal pour lui. Et finalement, on voit la pomme jaune comme ça, dans la carapace, alors qu'on voit rien, en fait. C'est très... C'est du théâtre pur, c'est-à-dire avec le minimum de moyens, tu évoques et le maximum d'imagination. Jean-Paul, il faut que tu y ailles, là. Oui. On a toujours les choses à faire, là. Il est sur un coup. Ok, bon. Mais comment tu es arrivé à faire cette pièce tout en montant la métamorphose, tout en terminant Franti ? Comment tu fais ? Mais malheureusement, ce n'était pas comme j'ai espéré, parce que je pensais d'avoir assez de temps pour... D'abord pour me reposer, ensuite pour me remettre en forme physique, parce que pendant un an, je ne faisais pas de sport comme j'avais fait auparavant. Et finalement, j'espérais pouvoir travailler le texte et tout. Tu sais, je joue quand même dans une langue qui n'est pas la mienne. C'est difficile pour moi d'apprendre le texte. Eh bien, j'ai dit ça à Lars Smith, le producteur. Je lui ai dit que le film était retardé. Il a dit, c'est une catastrophe, absolument, qu'on tienne nos dates. Et finalement, j'étais en train de mixer la nuit et répéter les jours. C'était vraiment une période très, très difficile pour moi. Tu mixes la nuit et tu joues le soir. Encore ? Encore. J'ai encore trois ou quatre jours parce que le film sort le 26... Le 26 février, là, dans deux semaines, aux États-Unis. Il sort en plus dans 1200 salles. Alors, il faut faire une énorme quantité de copies. Et bon, dans quelques jours, ça va être... C'est hallucinant. C'est hallucinant, quand même, non ? Oui, c'est admirable. C'est admirable. C'est admirable. Il dit qu'il travaille trop. Il dit qu'il travaille trop. Mais c'est bien. Oui, c'est bien, bien sûr. Apprendre par cœur le texte en français, ça doit être bon. Mais je travaille trop, tu vois. Et quand... Je travaille trop. Je crois que je ne devrais pas travailler autant parce qu'il faut vivre aussi. Et quand tu parlais à Harrison Ford et quand il disait qu'il aime vivre, qu'il aime faire des choses, tu lui croyais pas. J'ai vu ça dans tes yeux. Oui, parce que Harrison Ford lui dit qu'il coupe du bois, qu'il répare les barrières. Mais il répare. C'est un homme très simple. C'est un homme qui sait vivre, tu vois. Il fait du cinéma. Il aime ça. Il le fait sérieusement, entièrement. Mais en dehors de ça, il vit. C'est un homme qui ne sort pas, qui vit avec sa femme, avec son enfant ou ses enfants. Il est comme ça. Moi, j'aimerais bien vivre un peu comme ça, maintenant. Je veux que ça rente. Oui, sans rente, mais moi, j'aime bien la vie. Mais sans rente.